Olivia Borlet, championne olympique du 4 x 100 mètres à Pékin en 2008. Bonjour Olivia, ça va ? Rélanie, ça va et toi ? Olivia, tu es une de nos meilleures sprinteuses belges, mais le 100 mètres, est-ce que ça a toujours été un coup de foudre ? Oui, pour moi c'est vraiment la discipline reine. J'ai beaucoup joué entre le 100 et le 200. J'avoue que je préférais un petit peu le 200 parce que j'étais meilleure, j'avais plus d'aptitudes sur 200 mètres vu mon physique, mais je n'ai jamais voulu abandonner le 100 mètres. C'est quoi ce qui t'inspire sur un 100 mètres ? Pour moi, c'est vraiment ce mélange de force, de vélocité, cette amplitude, ce relâchement dans la force que je trouve l'effort magnifique. Il y a plusieurs étapes sur un 100 mètres, ce n'est pas juste te mettre dans les blocs et... Courir le plus... Non, non. La première étape est évidemment l'étape du starting block, du départ, où là tu dois avoir un très bon temps de réaction, sortir le premier des blocs et puis bien pousser. Et puis alors on dit souvent les 30 premiers mètres, où tu es dans une phase très poussive, où tu as encore le visage vraiment focus sur la piste, et puis petit à petit tu commences à te relever. Donc tu as toute cette phase où tu te redresses pour pouvoir vraiment déployer ta foulée et arriver à ta vitesse maximale. Maximale. Donc tu as le départ, après on est dans l'accélération. Ouais. On se lève environ... À 30 mètres. À 30 mètres. Évidemment, tu as une petite phase d'accélération. C'est difficile de garder cette vitesse-là jusqu'au bout, mais c'est le but de pouvoir maintenir cette pleine vitesse jusqu'à la fin. Et puis bam, tu te... Tu te jettes sur la ligne. Bonali halteut. Oh, Borlai komt heel dicht. Les gens se posent des questions aussi parfois. Est-ce que c'est pas mieux de juste faire comme ça avec ta main quand tu passes le finish ? Non, 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 parce que c'est les épaules qui comptent en fait. Donc ils vont vraiment... On arrête le chrono quand la poitrine, les épaules passent la ligne d'arrivée. Donc ça ne sert à rien de mettre la tête, les bras et tout. Ça ne change rien du tout. Olivia, le fameux starting block, c'est un peu différent pour tout le monde. Comment te mettre dedans ? Souvent, c'est ta... Enfin, c'est ta jambe la plus forte qui est devant. Donc moi, c'était ma jambe gauche. Donc généralement, je prenais avec mes spikes deux pieds comme ceci. Alors là aussi, tu règles un peu derrière l'inclinaison qui te convient pour pouvoir faire une bonne poussée. Et alors la jambe arrière, moi, je faisais souvent trois pieds et alors je montais à quatre. Et donc ça, moi, c'était la position parfaite pour mon départ. Et puis après, dans le start, il ne faut pas oublier que les bras ont un rôle très, très important parce que c'est eux qui déclenchent vraiment le mouvement. Donc c'était vraiment de pouvoir bien lancer les bras pour déclencher la poussée, quoi. Ah! Tu l'as encore, hein? Tu l'as encore! Olivia, tu as terminé ta carrière en 2019. Oui. Mais est-ce que ça te manque encore? Est-ce que tu as parfois encore envie de courir à 35 km par heure? Cette sensation? Mais j'ai l'impression que je pourrais me mettre dans les starts et boum, démarrer comme avant. Mais je crois que ça ne va pas être possible. Mais c'est vraiment quelque chose qui reste en toi. Et oui, à chaque fois que je vois une compétition, oui, ça me donne envie. C'est clair que la vie d'athlète me manque, les stages, le groupe d'entraînement, mais pas les entraînements durs et pas toutes les douleurs, toute la difficulté qu'il y a à côté. Donc voilà, je suis très heureux de découvrir d'autres choses aujourd'hui. On a de nouveau au Memorial Van Damme, mais comme avant le Covid, stade, foule. Qu'est-ce que tu as envie de voir? Je suis surtout contente pour les athlètes parce que c'est tellement génial de pouvoir courir au Memorial Van Damme. Le public est le meilleur public du monde. Et donc de pouvoir courir dans un stade comme ça, full. Non, je suis curieuse de voir les performances de tous les athlètes après une saison si importante avec les championnats du monde et puis les championnats d'Europe. Donc oui, moi, je suis toujours une grande favorite des épreuves de sprint. Donc le 400, le 100 mètres, le 100 mètres et le 110 mètres et soutenir nos Belges. ne va pas seашier. De la sortie. pour les campers d'çaives. pourquoi n'est-ce qu'une partie de la forme du monde inscrit sur le noir. On peut croireui en vousnet ? Si tu ne sois pas, on peut croire sur…